La douzaine d'expressions, thèmes, oreilles, oreilles, oreilles sont des organes sensoriels situés de part et d'autre de la tête, responsables de la perception auditive chez les êtres humains et de nombreux autres organismes. Elles sont composées de trois parties principales, l'oreille externe, qui capte les sons et les dirige vers le canal auditif, l'oreille moyenne, où les vibrations sonores sont amplifiées et transmises à l'oreille interne, et enfin, l'oreille interne, qui transforme ces vibrations en signaux électriques transmis au cerveau pour être interprétées comme des sons. Les oreilles jouent un rôle essentiel dans la communication, l'équilibre et la perception du monde sonore qui nous entoure. 1. Avoir les oreilles qui sifflent Signifie qu'on se sent observé ou qu'on a l'impression que quelqu'un parle de nous en notre absence. Exemple Hier, j'ai croisé mon ex dans la rue, et depuis, j'ai les oreilles qui sifflent. Quand je suis en retard au travail, j'ai toujours l'impression d'avoir les oreilles qui sifflent. 2. Ne pas en croire ses oreilles Être très surpris ou incrédule face à ce qu'on entend Exemple Quand il m'a annoncé qu'il avait gagné à la loterie, je n'en ai pas cru mes oreilles. J'ai entendu dire que le célèbre chanteur viendra donner un concert ici, je n'en crois pas mes oreilles. 3. Se mettre quelque chose entre les oreilles Mémoriser ou retenir quelque chose dans sa tête Exemple J'ai du mal à me mettre cette formule mathématique entre les oreilles. J'ai écouté attentivement la conférence pour bien me mettre les idées entre les oreilles. 4. Tomber dans les oreilles d'un sourd Signifie que quelqu'un ne prête aucune attention à ce qui est dit. Exemple Mes conseils sont tombés dans les oreilles d'un sourd, il n'en a pas tenu compte. Ses avertissements sont inutiles, il tombe dans les oreilles d'un sourd. 5. Avoir l'oreille fine Avoir une oui sensible est capable de distinguer les sons avec précision. Exemple Lors de la réunion, Pierre avait l'oreille fine pour les détails du rapport financier. Il a immédiatement remarqué les variations subtiles dans les chiffres, mettant en évidence son talent pour percevoir les nuances financières. Marie était assise au fond de la salle de concert, mais malgré la distance, elle pouvait distinguer chaque note de la symphonie avec une précision étonnante. On disait d'elle qu'elle avait l'oreille fine, capable de capter les subtilités les plus délicates de la musique. 6. Faire la sourde oreille Faire semblant de ne pas entendre ou ignorer volontairement ce qui est dit. Exemple J'ai essayé de lui parler de ses problèmes, mais il fait la sourde oreille et refuse d'en discuter. Le professeur a répété plusieurs fois la consigne, mais certains élèves font la sourde oreille. 7. Avoir les oreilles propres Être attentif, prêt à écouter ou à entendre Exemple Le chanteur était captivé par son public et avait les oreilles propres pour saisir leur réaction. Mon fils est en train de jouer dehors, mais il a les oreilles propres pour m'entendre l'appeler. 8. Tirer les oreilles à quelqu'un Réprimander ou critiquer quelqu'un sévèrement Exemple Le professeur a tiré les oreilles à l'élève qui n'avait pas fait ses devoirs. Mon patron m'a tiré les oreilles pour mon retard au travail. 9. Être dur d'oreille Signifie avoir une ouïe affaiblie ou ne pas bien entendre. Exemple Avec l'âge, il est devenu dur d'oreille. Il est dur d'oreille, il faut parler fort pour qu'il entende. 10. Parler dans le creux de l'oreille Signifie parler à voix basse à quelqu'un, de manière confidentielle. Exemple Lors du dîner de famille, Marc et sa sœur Élodie avaient un sujet délicat à aborder. Plutôt que de discuter ouvertement à table, ils se sont discrètement retirés dans le salon. Élodie a commencé à parler dans le creux de l'oreille de Marc, partageant ses préoccupations et cherchant son soutien pour résoudre la situation sans créer de tensions familiales. Sophie et Antoine étaient dans une soirée animée, mais ils avaient quelque chose de sérieux à discuter. Ils se sont éclipsés discrètement dans un coin de la pièce, et Sophie a commencé à parler dans le creux de l'oreille d'Antoine. Ils échangeaient des confidences sur un projet secret qu'ils préparaient depuis des semaines, ne voulant pas que les autres invités soient au courant de leur plan avant le moment opportun. 11. Être dans les oreilles du loup Signifie être écouté ou surveillé par quelqu'un de manière indésirable. Exemple Nous ne pouvons pas discuter ici, nous sommes dans les oreilles du loup. Depuis qu'il a trouvé ses documents compromettants, il sait qu'il est dans les oreilles du loup. Il doit maintenant décider s'il dénonce la situation ou s'il prend des mesures pour sa propre sécurité. 12. Se boucher les oreilles Signifie ne pas écouter volontairement ce qui est dit. Exemple Quand il parle de politique, elle se bouche les oreilles. Il se bouche les oreilles pour ne pas entendre les critiques. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois, dans un village paisible niché au pied d'une montagne, un étrange phénomène qui préoccupait les habitants. Un soir, alors que la nuit tombait, une mélodie mystérieuse résonna dans les rues désertes. C'était comme si le vent chantait à travers les collines, et chacun avait l'impression d'avoir les oreilles qui sifflent. Les villageois, intrigués, ne pouvaient ne pas en croire leurs oreilles. La mélodie était douce et envoûtante, comme un murmure venu d'ailleurs. Certains pensaient que c'était un signe des dieux, d'autres une énigme à résoudre. Alors que les discussions allaient bon train, le vieux sage du village se leva et proposa une idée. Peut-être que nous devrions se mettre quelque chose entre les oreilles, un bouchon ou un tissu, pour mieux entendre ce chant et comprendre son sens. Sa proposition fut accueillie avec enthousiasme, et bientôt, les habitants firent des bouchons d'oreilles pour mieux se concentrer sur la mélodie mystérieuse. Cependant, un jeune homme du nom de Jules, connu pour avoir l'oreille fine, refusa de se boucher les oreilles. Il décida d'aller à la source du son, escaladant la montagne en quête de réponse. Les autres le prévinrent que cela pouvait être dangereux, mais Jules fit la sourde oreille à leurs avertissements. Arrivé au sommet, Jules découvrit une grotte cachée d'où provenait la mélodie. À l'intérieur, il trouva un ermite qui jouait de la musique avec une flûte de cristal. L'ermite, qui vivait dans l'isolement depuis des années, avait été inconscient de l'effet de sa musique sur le village en contrebas. Jules parla dans le creux de l'oreille de l'ermite et lui expliqua la situation. L'ermite, bouleversée, décida de cesser de jouer, mettant fin à la mélodie enchanteresse. Cependant, les habitants du village, qui s'étaient tant inquiétés, étaient maintenant dans les oreilles du loup, furieux que la source du mystère soit si prosaïque. Ils se bouchèrent les oreilles pour ne pas entendre les explications de Jules et pour garder leurs rêves intacts. Alors que la nuit retomba paisiblement sur le village, les bouchons d'oreilles furent un rappel que parfois, les mystères ne sont que des illusions et que la réalité peut être bien différente de ce que l'on croit. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.